de sécurité pour rentrer dans la qualif avec les 3 G supplémentaires c'était pas compliqué, il fallait faire 79 mètres 34, il a fait 80 mètres à l'heure en étant arrêté sur la ligne à son premier G hors secteur au deuxième attention à Thomas Roller celui qui mène le concours avec la meilleure performance mondiale de la saison réalisée sur son essai précédent 89 mètres 34 il est chaud, encore un très beau G il est chaud il est énorme ce soir Thomas Roller avec un jet peut-être à 90 mètres assez même sûr Stéphane il va battre peut-être pour la deuxième fois son record à plus de 90 mètres impressionnant regardez l'alignement, la détermination la vitesse de bras, même si le bras part légèrement à l'extérieur quelle vitesse, c'est léger c'est magnifique vous avez les cris du public c'est 90 mètres là c'est même beaucoup mieux Stéphane 91 mètres 28 exceptionnel on peut vous dire que lui il est déjà chaud pour Rio Stéphane Roller ce sera l'homme à battre le public par tradition le public par tradition lui rend un vibrant hommage c'est un public de connaisseurs énorme ce qu'il vient de faire les allemands sont incroyables Thomas Roller pour son 5ème essai c'est pas possible 90 mètres encore le concours qu'il nous sort Thomas Roller c'est incroyable Stéphane il a passé 91 mètres 28 tout à l'heure il a battu deux fois son record personnel dans ce concours déjà et certainement une troisième fois extraordinaire décalé mais ça va tellement vite c'est tellement léger il y a peu de contraintes donc un jet sur de la vitesse c'est son jour à Thomas Roller oh lala la quelle jet encore il vient de faire aïe 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 deux jets à plus de 91 mètres dans le même concours s'il vous plaît c'est son jour il est Sous-titrage ST' 501